Alors voilà, à l'époque du Talmud, les gens, quand ils payaient, ils n'avaient pas de l'argent liquide, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus liquide, sauf ceux qui sont hahamim, qu'ils achètent des immobiliers. Mais aujourd'hui, les gens travaillent plus avec les cash. À l'époque du Talmud, les gens travaillaient plus avec la terre, qui veut dire, quand il y avait une dette, tu vendais ou tu donnais une partie de ton champ. Maintenant, dans un champ, il y a trois niveaux de terre. Il y a Idit, une terre super fertile. Il y a Benonit, une terre moyenne. Il y a Ziburit. Ziburit, c'est vraiment une terre qui est un peu sec et qui ne produit pas beaucoup. Rabbi Shemba Yocha, il dit, quand quelqu'un a endommagé quelqu'un. Par exemple, ton taureau, il a fait de ravages dans le jardin du voisin. Ou ton taureau, il a mangé les fruits qui ont poussé dans le jardin de ton voisin. Ou toi, tu te cognais contre quelqu'un. Alors, il y a maintenant, il faut payer selon l'amende que le bête dîner va décider. Comment tu payes ? Tu n'as pas de l'argent cash. Alors, tu payes avec une terre, un terrain. Dis Rabbi Shemba Yochaï, mais de quel morceau de terrain ? Est-ce que de Idit, la meilleure, Benonit, la moyenne, ou Ziburit, la plus basse ? Dis, tu payes de Idit. Et pourquoi la meilleure ? Pourquoi la meilleure pour le Nézikin ? Pour arrêter, justement, le voleur. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui vole, et maintenant, il doit payer, il n'a pas d'argent. Il a volé un objet, il a cassé cet objet, il a mangé cet objet, il a n'importe quoi. On lui dit de payer maintenant. Alors, on dit, maintenant, monsieur, tu vas payer de la meilleure partie de ton champ. La prochaine fois, avant d'aller voler, il va penser deux fois parce qu'on va lui prendre le champ. Et si on lui prend un morceau de son meilleur champ, il n'aura pas de récolte. Et là, il n'aura pas quoi à manger. Alors, c'est pour arrêter le genre de ne pas voler. Alors, maintenant, il dit ici, Pour que je dis, Pourquoi la meilleure pour la meilleure pour la personne ne pas voler ? Maintenant, Quand quelqu'un, il a une dette, il a reçu du cash, il a reçu du cash, il a reçu du cash de quelqu'un, il a une dette. Le gars, il dit, paye, il n'a pas. Ok. Alors, on va prendre de ton terrain, là. Pas de problème, je vous paye. Mais quel morceau, le meilleur, le moyen, ou zibourite, le pire, il dit, tu donnes le moyen. Quand tu payes, tu perds le moyen. Maintenant, écoutez, quand tu payes de meilleur, ou tu payes de bénonite ou zibourite, la somme est la même. Si tu dois 100 dollars, on va prendre un petit morceau de l'édite, l'édite. Si tu prends 100 dollars de bénonite, la somme est la même, ça ne change pas. C'est rien que, tu préfères de garder la bonne terre. Comment on s'appelle ça ? Le Baal Chov, le Baal Chov, il lui paye bénonite. Pourquoi bénonite, dit Rabbi Shemba Yochai ? Pourquoi bénonite ? Il dit, Le gars, il a un bon terrain. Alors, le gars est malin. Le gars est malin. Qu'est-ce qu'il fait, le gars ? Il vient, ah, tu n'as pas besoin de prêt ? Tu n'as besoin de peu d'argent ? Et il sait que le gars, il ne pourra pas payer. Alors, lui, il a, Baruch Hashem, il a du cash. Alors, il vient, tu as besoin de prêt ? Ah, tu sais, j'ai besoin, mais... Ok, pas de problème. Écoute, je te prête sans intérêt. Je te prête sans intérêt. Mais le gars, pourquoi il est malin ? Il sait que le gars, il ne peut pas le payer. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? C'est comme s'il avait acheté, maintenant, son meilleur terrain. Lui, il veut acheter le terrain, mais le gars, il ne veut pas vendre. Alors, il va, il lui prête, pour qu'il ne pourra pas payer, pour qu'il lui prenne le terrain. Alors, il dit, écoute, si tu fais ça, tu ne reçois pas le meilleur de son champ. Tu reçois le Benoni. Benoni, c'est le moyen. Et moyen, je ne suis pas intéressé à acheter le moyen. Je suis intéressé à acheter le meilleur. Alors, comme ça, si tu prêtes, tu le prêtes avec un bon cœur. Après ça, la ketouba de la femme, quelqu'un qui arrive à un cas de divorce avec sa femme, et dans la ketouba, il lui a écrit une certaine somme, cette ketouba se paiera de zibourite, de pire du morceau du champ. Pourquoi ? Il dit, si, parce que... Qui c'est qui va se marier plus ? L'homme ou la femme ? La femme. L'homme, ok, il va se marier. C'est sûr qu'il va se marier. C'est sûr qu'il va avoir deux enfants. Mais la femme, elle a peur de rester seule. La femme, elle a besoin de la sécurité. Elle a besoin d'un homme avec elle. Quelqu'un qui s'occupe d'elle, ok ? Alors, il dit, si, la femme, il dit, tu sais quoi ? Elle est prête à se marier. Même si, adou shalom, elle arrivera en divorce. Qu'il lui paie même des zibourites. Qu'il lui paie même du pire de son champ. Au moins, elle a été mariée. Au moins, elle n'a pas de soucis. C'est sûr qu'elle ne se marie pas pour se divorcer. Ok ? C'est pour ça, dit l'agmara, qu'il faut faire attention. Il y a dans l'Aktouba, dans l'Aktouba, tu écris une somme. Si, en cas de divorce, le Khatan, c'est obligé de temps et de temps. Nous, on écrit dans l'Aktouba une somme symbolique. On écrit 52 000 dollars. Pourquoi 52 000 dollars ? Parce qu'on dit 52, beguematria, ben. 50 en valeur numérique. Nun, en valeur numérique, 50. Bet, 2, 52. C'est, on souhaite au nouveau couple qui se marie, que Bezrat Hashem, ils auraient un garçon. Ok ? Maintenant, il y en a qui disent, ah, non, elle n'est pas contente, la femme. Elle veut 150 000. Il y en a, j'ai vu déjà en Aktouba, 2 millions. 2 millions. Écoute, quand tu fais ça, tu donnes des idées à la femme. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ah, si ça ne va pas, moi, je lui fais encaisser. Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai ? Parce qu'aujourd'hui, la loi civile, c'est quoi ? 50, 50 %. Peut-être que c'est vrai en Israël. Peut-être qu'en Israël, c'est vrai. Mais ici, la loi... Alors, tu as écrit 2 millions ou 1 million ou 150 000. Tu donnes des mauvaises pensées à la femme. Maintenant, elle ne sait pas qu'avec les émotions, elle ne fait pas de calcul. Des fois, elle donne la valeur de la femme. Même si vous donnez 1 million ou 2 millions, la valeur de la femme, elle vaut beaucoup plus que ça. Alors, même ça, ce n'est pas sa valeur. Alors, pour dire... Alors, pour dire, voilà, Chachamim, quand des personnes voulaient payer avec des chants, il y avait trois sortes de chants, et chaque chose à payer avait son prix. Baruch Adonai, le Olam, Amen et Amen.